La chapelle Saint-Hilaire La chapelle Saint-Hilaire, c'est une vieille dame. D'après l'abbé Allègre, elle date du VIe siècle. Et il y a cinq ans, le paysan qui en était propriétaire l'a donné à Mgr Larchevêque d'Avignon. Et c'est comme ça que l'association Sauvegarde de la chapelle Saint-Hilaire s'est constituée. Depuis, nous avons travaillé, un travail pénible, car la chapelle était envahie par les broussailles, par les arbres. Et c'est un bâtiment qui fait 25,50 m de long, 8 m de large. Avec trois parties que vous apercevez, l'abside, le transept, la nef. Évidemment, le toit a disparu et il fallait tout refaire. Aujourd'hui, la chapelle est sortie de cet écrin de broussailles qui avait été accumulée au cours de tous les siècles. Et la chapelle a repris notre allure. L'abside est belle, le transept fera l'objet des travaux de l'année qui vient. Et ensuite, il ne nous restera plus que la nef à couvrir. Et à ce moment-là, la chapelle sera hors d'eau. Ce gros travail n'a pu être fait que grâce à l'union de tous les chrétiens du diocèse qui se sont réunis autour de nous pour garder ce témoin très important de notre vie religieuse. C'est une véritable racine chrétienne de France et de l'Europe que nous voulons garder. Avec Annie, nous faisons partie des bénévoles. Nous avons commencé le 4 janvier 2012, la première fois. Au début, on était tous les mercredis. On a commencé d'abord à débroussailler, puis à dessoucher, à relever les murs, à trier les pierres. Et puis, fin décembre 2012, nous avons eu un grand cadeau. Le crédit agricole nous a donné 35 000 euros. C'est ce qui nous a permis de faire la sécurisation de la voûte du transept. Et ça a été providentiel parce que parmi les travailleurs, il y avait Marc, un compagnon du Tour de France. C'est avec Marc et Cyril, deux compagnons du Tour de France, qu'on a pu commencer à rebâtir la chapelle. Voilà, alors là, on est dans l'abside de la chapelle. L'abside se situe sur un plan en forme de fer à cheval. La restauration s'est déroulée en quatre phases. La première, on a redressé les murs qui étaient penchés, surtout celui-ci côté sud. Ensuite, on a restauré et rebâti en partie la fenêtre qui est de ce côté-là. Ensuite, la voûte qu'on a au-dessus de la tête a été entièrement recréée. Et les chapiteaux qui vont avec, en s'inspirant bien sûr de ce qui existe déjà sur le transept. Et en dernière phase, la création de la voûte en cul de four et le rejointage total de la partie absidiale. Alors la prochaine grande étape sur ce chantier, ce sera la restauration, la réhabilitation de la voûte du transept. Cela consistera dans un premier temps à évacuer, à décrouter toute la végétation et la terre accumulée sur celle-ci. Par la suite, on réalisera une réconciliation par le dessus en coulinage de chaux, qui nous permettra de recéler toutes les pierres constituant cette voûte. Ensuite, nous allons réaliser les pentes de notre future toiture grâce à un mortier de Puzzolane, un mortier léger et relativement étanche, qui nous permettra de recevoir les pierres constituant la toiture de cette voûte encore existante. Voilà ce trésor roman du VIe siècle. Mes amis, je vous demande de nous aider par vos prières, bien sûr, mais également votre aide matérielle. On s'est dit que pour nos enfants, c'était important qu'ils recueillent les témoignages de la foi de leurs ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada